Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau abonné. Je vais vous parler cette fois-ci, parce qu'il faut bien mettre un petit peu de mise à jour de ce qui arrive au niveau installation, proposition des câbles, des bornes, des boîtiers, etc. C'est normal, vous achetez une voiture électrique, vous allez acheter une voiture électrique, vous voulez savoir comment recharger votre voiture. Que vous soyez en copropriété, propriétaire, locataire, c'est le même principe, il n'y a pas de problème. Alors maintenant on va voir un peu sur un site que je découvre en même temps aussi, c'est QuelWatt, ça a un comparateur de prix d'énergie électrique. Donc on va voir ça ensemble, je vous mettrai le lien bien sûr dans le descriptif de la vidéo, et on voit que dans les textes, justement, ils mettent en avant, s'il a fallu du temps aux français avant d'adopter la voiture électrique, elle occupe maintenant largement nos villes et nos campagnes. Ça ne s'arrête pas qu'aux villes, ça c'est encore du mal à comprendre ça. Oui, et ça reprend une ampleur proportionnelle à ce qui était attendu en 2020. Maintenant avec la pandémie, parce que là où je fais la vidéo, on est le 21 avril, ça fait maintenant plus d'un mois que tout est bloqué. Normalement ça va se débloquer le 11 mai, tout doucement. Oh là, ça va être tout doux, tout doux. Parce que si ces pauses sont bloquées, et que tout le monde se dit bonjour, tout le monde se rend compte, et là ce coup le virus se repropage, parce que justement, on se rend compte, bah c'est reparti pour un confinement. Et puis il y a encore des milliers de morts. C'est pareil. Ce sont des histoires de bon sens, comme on dit. On va voir. Ça ne va pas être facile, hein. C'est simple et compliqué. Alors, nombreux avantages, bien sûr, le prix, toujours bien d'avant, s'équiper d'une borne de recharge, les particuliers. Alors il y avait quelque chose, il y a un article qui m'a plu. C'est pas pour les particuliers, parce que pour les particuliers, en fin de compte, quand on a une maison, même une maison de location, on a un propriétaire qui nous met une prise green-up, il fait venir un électricien, c'est fait, ça y est. L'électricien gréé, il vous met une prise green-up avec du 16 ampères qui sort au bout de la prise. 16 ampères, c'est entre 2700, 3000, 3700 watts. Ça dépend de la longueur du câble, ça dépend de tout ça. Mais c'est fait, on n'en parle plus. Un appartement, là, il y a plein de monde, il y a des millions de personnes à l'appartement. Ça s'adresse aux copropriétés. J'y vais directement. Si l'immeuble est neuf, les promoteurs sont aujourd'hui soumis à une obligation de pré-câbler. En partie, les parkings, afin de prévoir l'installation des futures bornes de recharge. Quand c'est du neuf, voilà, c'est net, c'est une loi, ils sont obligés de pré-câbler. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus qu'à poser la borne et à la brancher. Il faut faire le choix des bornes et ce n'est pas forcément le plus simple pour des personnes qui n'y connaissent rien, bien entendu. Ils vont faire jouer le prix par rapport aux possibilités de la prise. En général, ça va être du 3700 watts. Ça peut être une green-up. C'est très intéressant. Ça peut être une borne grise de la même marque qui va fournir 7000 watts, par exemple. C'est très intéressant aussi. Il faut que l'installation électrique de la copropriété puisse délivrer à chaque emplacement de parking 7000 watts. Ça fait beaucoup. S'il y a 10 voitures qui rechargent en même temps, ça fait 70 000 watts. Il ne faut pas que ça disjoncte de l'autre côté, au réseau à la borne centrale, comment disjoncteur. Oui, parce que si ça disjoncte le quartier, ça ne va pas aller. Il faut que tout soit surdimensionné pour pouvoir absorber la capacité nécessaire. On ne sait pas si ça a été prévu. Parce qu'il pré-câble des copropriétés, mais jusqu'à quelle capacité qu'il pré-câble, on n'en sait rien. Si il y a 10 places de parking, ça va. S'il y a 100, ah, alors là, ce n'est plus la même chose. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais de toute façon, ils vous doivent l'énergie. Si l'utilisateur des voitures électriques est propriétaire d'un logement, il doit impérativement informer les copropriétaires avant d'engager les travaux d'installation, notamment lors d'une assemblée générale. Un système de badge personnalisé doit permettre aux copropriétaires d'utiliser les bornes de recharge. Voilà. Il s'avère que, maintenant, l'appartement doit être équipé pour alimenter une voiture électrique à l'extérieur, sur une place de parking privée. La personne qui a la place de parking privée a un badge personnel donné par la copropriété, le propriétaire, tout simplement. Un badge personnel avec son identifiant. De plus, il aura sa facture personnalisée. Et, par contre, l'installation globale de tout ça, c'est partagé. Comme c'est une copropriété, c'est partagé. Mais tout le monde en bénéficie. Parce que, si Tartampion n'a pas la borne maintenant et ne veut pas, ça ne l'intéresse pas, il a encore son vieux fuel, six mois après, il aura une voiture électrique ou une voiture hybride rechargeable et il sera content de recharger dessus. Voilà. Ça, il faut y penser. Ceux qui disent non maintenant diront oui demain. C'est certain. Alors, ça fait que quand on recherche un appartement, maintenant, il faut prendre en considération est-ce que l'appartement, non seulement, il a un bon réseau internet. On demande souvent ça. Vous avez un bon réseau internet ? Ah, désolé si vous êtes en 2G. Ça ne m'intéresse pas. Attention, ça peut être un critère de choix. En appartement, en maison, est-ce que le réseau est solide ? Ben oui. Et maintenant, il se dit aussi que est-ce que vous avez une borne de recharge ? Est-ce que vous avez le moyen de recharger ma voiture ? Non ? Ben, prévoyez un moyen pour moi de pouvoir recharger ma voiture électrique sinon je ne prends pas l'appartement. Et même si l'appartement, vous ne savez pas le quitter parce qu'il n'y a pas de borne électrique, vous demandez, il y a des réunions de co-syndiques et puis ils disent on discute, on discute, voilà, qu'ils s'en pensent. Je l'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Excusez-moi, je ne vais pas me répéter. Mais bon, tout le monde a droit à sa recharge et il n'y a pas de problème. Et maintenant, il faut savoir en maison, par exemple, comme moi, j'ai une maison une vieille maison, est-ce que l'équipement de la maison est capable d'avoir une prise green-up ? Ben non, pas au départ. Il n'y avait pas de terre. La terre n'était pas bonne du moins. Il y a la moitié des prises qui n'ont pas de terre parce que c'est les anciennes installations électriques qui datent des années oulala, loin. Donc du coup, il ferait tout changer ? Non, ce n'est pas ça. Il faut simplement tirer un cobre électrique avec un fosse terre neutre en 2 mm 5 et prévoyer même plus grand si éventuellement vous allez rester dans cette maison que vous allez prévoir un changement de borne. Vous ne voulez plus du 16 ampères, vous en voulez du 11 ampères ou du 16 ampères du 32 ampères. Ohlala, 32 ampères, c'est du costaud. Du 11 ampères, non, pas du 11 ampères. Du 11 kW sous la borne, voilà. Non, 7 kW. On va passer du 3,7 kW à 7 kW, le double. Ça fait que la voiture, au lieu de recharger en 5 heures, elle va recharger en 2 heures. Il faut adapter le compteur, il faut le monter en puissance, c'est simple, ça se fait facilement. Et l'installation, soit vous partez sur une glénope classique comme moi j'ai, qui est excellente, c'est largement suffisant, j'ai quand même une batterie de 41 kW, mais je n'utilise pas 41 kW tous les jours. On recharge que ce que l'on utilise. Donc même si vous avez une voiture avec une batterie de 70 kW, vous n'allez pas exploiter 70 kW dans la journée. Ça veut dire que vous auriez fait 500 km ? Ah non, c'est un voyage, vous allez repartir sur une borne. pour dégrossir la charge, évidemment. Donc le 2,5, c'est raisonnable pour les maisons individuelles. Il y en a beaucoup des pavillons qui se construisent. Les zones pavillonnaires, ça pousse comme des champignons, comme on dit. Et là, évidemment, ce n'est pas difficile de tirer une ligne électrique de 2,5 mm, de 3 x 2,5 mm, avec un disjoncteur différentiel de 20 A en tête dans le tableau électrique. Et puis ensuite, il y a une prise extérieure, une green-up. Une prise green-up. Ça coûte environ 60 euros au plus cher. Je ne vous parle que des prises. Je ne vous ai pas parlé des bornes. J'ai fait une vidéo sur les bornes. Je ne vais pas en faire une. pour l'instant, il n'y a pas grande évolution. Tout est bloqué avec la pandémie. On ne voit pas trop ce qui va s'en suivre derrière. Parce que ce n'est pas fini cette pandémie, malheureusement. Et il se trouve que les voitures électriques, on le voit en poupe, largement devant le thermique. Ah oui, 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 oui. Vous avez compris, en fin de compte, votre intérêt. Et vous avez compris, il y a aussi l'intérêt de notre environnement. Parce que de toute façon, tout ça, c'est lié. Et il est peut-être temps de passer à autre chose. Pour ceux qui ont les moyens. Quoique maintenant, avec des voitures comme la... la... comment ? La Renault... La petite Renault d'Asia qui va être électrifiée à des prix différents trucs de concurrence. On ne peut pas dire que ce soit des voitures très très chères. Si on peut avoir un crédit sur du long cours, 6 ans, 7 ans, pourquoi pas ? Les maisons de crédit, il va falloir qu'elles s'adaptent aussi. Parce que ce sont des voitures qu'on va garder longtemps. Très longtemps. Et ce n'est pas sur un caprice qu'on va changer. C'est parce que c'est... parce que l'autre, il a ça. Parce que... Non, il faut arrêter de lorgner les uns sur les autres. Il faut se contenter de ce que l'on a. Ça nous satisfait pleinement. Ah bah excusez-moi, je dis une chose, c'est pour votre bien à vous, pour votre porte-monnaie. Si vous changez tout le temps, vous allez bouffer la feuille. Luguin m'en dit. Vous n'allez pas y arriver. C'est relancer un crédit, un crédit, un crédit. Ah bah ça, on y a tous passé. Et puis derrière, on ne peut plus... changer la machine à laver, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens. Ah. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Avec une électrique, vous êtes tranquille longtemps. Et ce n'est pas parce que dans un an, par exemple, les voitures auront 500, l'autonomie va augmenter, l'autonomie bien sûr. Mais, et puis on n'en finira jamais. Il faut toujours avoir les pieds sur terre. Pour ma part, j'ai une Zoé qui m'emmène loin, tranquillement, confortablement, je n'ai pas l'intention de changer de Zoé. Bah non. Ma voiture m'appartient. Je ne suis pas pris par un contrat. de location. Donc, je la garde. Et je ne paye pas tous les mois un contrat de location de voiture. La batterie, oui. Évidemment, puisqu'elle ne m'appartient pas. Mais heureusement, que j'ai la batterie comme ça parce que sinon, je n'aurais pas pu l'avoir. Alors, recharge rapide, etc., etc. Et dans l'installation des bornes, je vous laisse regarder, bien sûr. Après, vous faites ce que vous voulez. Prix d'une borne. Le prix des bornes, c'est aléatoire. Borde résidentielle, une wallbox, 870 euros, c'est une moyenne. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend. Le coble à tirer, ça dépend. La main d'oeuvre, le coût de main d'oeuvre qui est cher. Borde sur un parking public, alors il y a une moitié qui est prise en charge par l'État, quand même. l'État, c'est nous. Et vu comment ça nous plombe notre pays, tous les pays, les chiffres sont tombés, ça fait peur. C'est 2 milliards d'euros par jour que ça coûte à la France. La France, c'est pas l'Amérique. Ah non. La France, sa seule richesse, son industrie qui a du mal à se battre contre les Chinois, les Asiatiques, son agriculture, son savoir-faire, et c'est tout. Et son énergie électrique qu'elle peut revendre. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en France ? Ben, il n'y a rien. Entrée d'argent ? Si l'entreprise, elle n'est pas bénéficiaire, elle coule. Alors bon, on verra bien s'il est un peu encore. J'espère que oui, parce que ça, il faut booster ça. Moi, je dis qu'en France, on est pas mal lotis en voiture. On a la Zoé. Il y a la Peugeot 208-2008. La nouvelle Citroën, c'est un sacré engin, ça. Qui n'est pas encore sorti. Elle sortira à l'automne, normalement. Ah, avec la pandémie, peut-être que, je ne sais pas, on verra. Mais c'est un sacré voiture. Ça, elle est grosse. Elle va plaire à beaucoup de monde. C'est français. Donc, moi, je dis, si c'est français, ben, on est content. Attendez voir. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Non. Il faudrait plutôt dire c'est européen. Parce que, les voitures qu'on achète en France, elles ne sont pas toutes faites en France. Ben, non. Renault fait en France. Même les moteurs. Électriques. Ben, les autres constructeurs, pour réduire les coûts, ils font faire ailleurs. Même les Allemands. Audi, c'est fait ailleurs qu'en Allemagne. Ben, voilà. Ah, ah, ah. Il va peut-être falloir recalculer tout ça. Je trouve, hein. Attention, je ne suis pas l'analyste économique et industriel. Pas du tout. Mais je trouve que, vu le choc qu'il y a eu là, phénoménal, qu'on ne s'enlèvera pas avant longtemps, financièrement, pour pas que d'autres services publics en pâtissent, parce que c'est toute la... pour l'école, pour la médecine, pour les soins, s'il n'y a plus d'argent dans les caisses, comment qu'on va faire ? Ben, attendez voir. Quand il n'y a plus d'argent dans la caisse, on ne peut plus dépenser. Ben, vous êtes comme l'État, ça fonctionne sous le même principe, sauf que nous, ben, ça ne fonctionne sur pas grand-chose, mais l'État, lui, ça fonctionne sur plein de choses. Il a tout à gérer. Ah, c'est pour ça, on va se dire, oh, quelque part, c'est bien beau de mettre des labels bleu-blanc-rouge sur les boîtes de petits pois, mais il faudra peut-être bien mettre des labels bleu-blanc-rouge sur les voitures, sur l'automobile, et tout ce qui va sur l'automobile, que ce soit les pièces détachées et tout ça, relancer l'industrie locale du pays et l'européen aussi, parce qu'on dépend de l'Europe. C'est l'Europe qui nous aide beaucoup financièrement. Elle aide l'Italie, elle aide l'Espagne, elle aide, c'est grâce à des fonds européens si on y arrive. Il va falloir de l'entraide pour sauver notre économie européenne, parce que la France toute seule, elle n'y arrivera pas, ça on le sait. Mais si elle a aidé et elle ne peut qu'être aidé, on y arrivera. Et après, c'est à chacun de faire son choix personnel dans ses choix, justement, se dire, ben, après tout, je n'ai pas besoin de cette voiture-là, parce que la technologie est comme ça, comme ça. Oui, mais en France, c'est bien aussi, il y a quand même de belles voitures, ça fonctionne bien. Allez, je sacrifie mon cochon, pas pour enrichir le baril de pétrole là-bas, mais enrichir, retaper notre pays, c'est comme un peu après la guerre, donc on a une économie très fragile, parce qu'on est un petit pays, tout petit. Donc, si nous, notre pays est petit, on peut faire en sorte qu'il grandisse. Et ça, ça dépend de chacun de nous. Soit qu'on a volonté de retaper notre pays, soit qu'on l'aise dans le temps qu'il est, et là, on court à la catastrophe. Et tout cet ensemble d'achats et de ventes, eh bien, il faut regarder ce que l'on achète. Et bien être sûr d'où ça vient. Parce que je ne veux pas rentrer en détail sur d'autres choses, parce que ma chaîne ne sera peut-être pas bien aperçue, mais du moins cette vidéo. Mais il faut prendre les états de l'esprit, comme on dit, il faut changer après la pandémie. Ben oui, il faut changer. C'est chacun qui doit changer. Dans son raisonnement d'achat. Et pas acheter à tout voir, parce que ça sort sur la pub, sur Internet, ça y est, ça vous flash dans la tête, comme une image subliminale. Vous n'avez pas besoin de ce truc-là, vous allez l'acheter quand même. Il ne vient pas de chez vous. Il vient d'ailleurs. Eh bien ça aussi, il va falloir se remettre en question. Parce que dépenser son argent à tant d'arigots pour les trucs qui ne vous serviront pas au final, que vous allez revendre pour acheter, pour acheter, et pour acheter, c'est un petit peu à revenir à une logique d'achat, de raison. En fin de compte, ça veut dire quoi ? Redevenir raisonnable. Ça veut dire grandir. Si on grandit, ben le pays grandit. Il n'y a pas de problème. Il sort de son statut de pays sous-développé. Ah oui, mais je dis les mots forts, moi. Et on sort à tête un peu plus haute. On est un peu plus fier, quand même. Parce qu'avant, c'était mieux. Et maintenant, c'est moins bien. Je ne vois pas de la pandémie, c'est une catastrophe mondiale. Voilà, c'est une prise de conscience. Je suis peut-être parti sur les bornes. Eh bien, il faut parler du reste. Ça va avec. Si vous achetez une Zoé, elles sont magnifiques, elles sont belles comme tout. Ne vous arrêtez pas sur l'aide à la conduite niveau 2. Je suis persuadé que ça va être débloqué. Parce que tout est prévu pour ça. Il y a quand même 4 caméras devant la voiture. Il y a un lidar. Ils ont oublié de le mettre, il paraît. Je ne sais pas si tu vois. Ils le mettront. Chez Renault. Ils ont le temps de peaufiner, depuis la pandémie. Ils travaillent en laboratoire, il ne faut pas croire. Ils ont tous des masques. Et Peugeot, Citroën, et peut-être même, pourquoi pas, d'autres marques françaises qui n'existent pas, mais qui pourraient, elles aussi, sortir de terre. Bien sûr. Il n'y a pas que la Chine qui invente. Il n'y a pas que les Américains. Et maintenant, l'État a débloqué la situation au niveau du passage de la voiture thermique en voiture électrique. Ça aussi, c'est une opportunité. Même si pour l'instant, c'est cher. Dites-vous bien que vous avez toujours votre voiture. Vous la connaissez par cœur. Et à la place d'un moteur qui ne sent pas bon, vous avez un moteur qui ne sent rien et qui ne vous coûte toute pas cher. Juste à l'installation à cause de la batterie et c'est fini. Ça aussi, ça se calcule. Ah, vous avez le temps maintenant. la pandémie ne s'arrêtera pas le 11 mai. Mais le 11 mai, on va commencer à respirer. Mais d'ici là, vous pouvez cogiter. Ça ne vous empêche pas, vous avez que ça à faire. On est tous le GMM enseigne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada